A Grenoble, une bataille de pampans a eu lieu et la moto de l'un des enrichisseurs a heurté un enfant. Mais je suppose que ce n'est absolument pas grave, le principal c'est de ne pas stigmatiser une certaine communauté. Je redresse mon micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Vous aurez le lien de l'article en commentaire et en description de la vidéo. Selon le quotidien régional, deux hommes qui circulaient à moto se seraient approchés de l'église de Saint Bruno. L'un d'eux aurait alors fait feu à plusieurs reprises avec une arme de poing. Aucun blessé par balle ne serait à déplorer. Un enfant aurait toutefois été légèrement blessé, heurté par les deux suspects alors qu'il prenait la fuite en moto. Son état de santé n'aurait pas nécessité l'intervention du sapeur-pompier selon le dauphiné libéré. Une enquête a été confiée par le parquet de Grenoble à la Sûreté départementale. La veille, lundi soir, deux jeunes hommes avaient été également la cible de coups de feu à Echirol dans l'agglomération grenobloise à une heure d'intervalle. Il est trop tôt pour savoir s'il y a un lien entre ces deux affaires de règlement de compte, a précisé le parquet. Les coups de pampan ont toutefois eu lieu devant un immeuble connu pour être un point de deal. Ce que je trouve fantastique, c'est qu'il se passe des choses dans des lieux connus pour être des points de deal. Mais vous attendez quoi en fait pour rappeler l'armée ? Si tu veux, c'est littéralement on connaît la position des mecs et on fait rien. C'est merveilleux. C'est fantastique. On va regarder les commentaires. Ben voyons, la gauche porte plainte contre l'enfant pour avoir abîmé la moto du petit ange. C'est tous les jours dans ce pays, aucune surprise. Une pensée pour les macronards qui ont rendu leur arme à la préfecture en pensant que le gouvernement est apte à les protéger. Il y arrive un moment de mettre... Oui, il n'y parle pas français. Il y arrive un moment de mettre l'armée et la police des supes dans tous les quartiers difficiles et d'éloger ados et adultes et les mettre dans une île déserte entourée de requins et qu'ils fassent leur commerce entre eux de noix de coco et bon débarras. Heureusement qu'un policier n'a pas tiré sur la moto, il serait à l'heure déjà en prison. Sans déconner, on se croirait dans une série sur Canal. C'est tous les jours. Que se passe-t-il ? Il y en a tous les jours maintenant. Juste une question. Ils ont voté qui ? La France en roue libre, non-assistant sa population en danger. Où est ce gouvernement pourtant obèse ? Il faudrait un ministre de l'intérieur compétent qui dirige et non pas co-dirige avec le syndicat. La direction bicéphale ne fonctionne pas. Et puis Moussa est au maximum de ses possibilités. Mais où est le gouvernement ? Pas de pilote dans l'avion. Et pas d'émeute. Merci aux imams. Et surtout, n'hésitez pas à postuler comme commissaire. Darmanin a du mal à recruter. Et vos états de service pour un trafic apaisé. En échange de mosquées, n'est plus à démontrer. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. A partager, liker, commenter. C'est drôle, référencement de la vidéo sur Youtube. Et surtout, surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça coûte rien. Et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501